Des histoires qui nous parlent de l'histoire. Cette année, l'abonnement Medium s'attache aussi bien au passé qu'aux enjeux du présent. Ancrée dans des époques distinctes, chacun des livres montre les défis que doivent relever les héros dans des sociétés très différentes. On commence en 1889, à Paris, avec Pax Automata d'Ariel Olzr, dans un roman mêlant événements historiques et robots futuristes. C'est dans cet ancien Paris revisité qu'entre aventure et rencontre, Philemon et ses trois amis vont déjouer des complots menaçant l'Europe. Dans Griffe de Malika Ferdjouk, nous sommes à la fin du 19e siècle, plongée dans le froid de l'hiver au nord de l'Angleterre. L'autrice nous hâpe grâce à une, voire des, des enquêtes qu'essayent de résoudre des personnages marquants. On poursuit en 1930 avec la bibliothécaire d'Auschwitz, dans une bande dessinée où Salva Rubio et Loretto Arroca arrivent à revisiter le roman d'Antonio Iturbe pour raconter l'histoire d'Edita Adlerova, une enfant juive déportée avec sa famille à Auschwitz. Ce roman graphique nous montre ainsi toute l'importance des livres et des histoires, jusque dans l'atrocité des camps. « Oh Sisters », ce roman à deux voix, raconte l'histoire de deux adolescentes dans les années 70. Dans une ambiance hippie et rock'n'roll, Janik et Matcha, qui ne se savent pas encore sœurs, vont un jour recevoir une lettre énigmatique, qui les poussera à traverser la France et quitter leur quotidien pour rejoindre un camp hippie en Bretagne. Elles trouveront là-bas des réponses aux secrets du passé qui leur permettront de tracer leur avenir. Possession de Moka se déroule de nos jours, mais hors de notre réalité. Malo, adolescent, sort d'un hôpital psychiatrique, où il était entré à la mort de sa sœur. Depuis son retour, les événements étranges s'enchaînent. Les bruits, les réactions, les objets, tout se modifie, se transforme. Sa maison serait-elle hantée ? Et serait-elle la cause de la mort de sa sœur ? Dans la bande dessinée, un bruit étrange et beau, Zep nous parle de Don Marcus, un moine chartreux ayant fait vœu de silence, qui est obligé de quitter le calme dans lequel il vit depuis 25 ans pour le bruit de la ville. Cette deuxième BD de l'abonnement traite de la religion, de l'isolement, de l'amour et de la relation à la mort dans la douceur des couleurs pastelles. Et si un adolescent révélait son homosexualité dans un exposé devant sa classe ? Quelles seraient les réactions, les conséquences ? En mêlant enjeux du présent et événements du passé, Brigitte Giraud, ayant reçu le prix Goncourt 2022, répond à ces questions en donnant la parole à cinq personnages dont les voix nous bouleversent. Un deuxième livre de cet abonnement parle des enjeux du présent. Écorse vive de Sylvain Pattieu, dans ce troisième tome de la série Hippalage, nous retrouvons le même groupe de lycéens qui commencent à trouver leur propre voix. En suivant leur parcours, Sylvain Pattieu parle des défis que peuvent rencontrer tous les adolescents, comme le trafic de drogue, des agressions sexuelles, la transidentité, mais aussi l'ennui et la peur du futur. Et si toi aussi, tu traçais ta propre histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada